ça s'appelle une archive parce que le livre s'est fait quand je me suis rendu compte que que j'étais une archive c'est une des premières phrases du livre dans le premier paragraphe j'explique en vérité à un moment l'idée s'est faite pour moi de d'essayer de parler de mon père jérôme lindon ça voulait dire parler des éditions de minuit ça voulait dire de parler des auteurs de minuit de quand j'étais enfant je veux dire samuel beckett à la robe grillé claude simon marguerite duras robert pingé mais ça voulait dire aussi parler de l'édition ce que c'est qu'être éditeur et et vivre dans les livres oui depuis toujours et des personnes avaient voulu faire une enfin avaient voulu faire une biographie de mon père et puis ma soeur irène qui a succédé à mon père avant de vendre les éditions à gallimard au groupe de gallimard l'année dernière il ya 18 mois à n'était pas chaude pour donner les archives c'est à dire les correspondances toutes les ces choses là et donc les gens renoncer parce que sans les correspondances ça n'avait aucun sens mais moi je me suis dit que cet argument ne valait pas parce que que moi je m'en fiche me suis dit je m'en fiche des archives de ces archives là parce que je suis une archive à moi tout seul je suis une archive vivante et ça me menait d'une certaine manière à certains paradoxes parce que le propre d'une archive et de pas être tellement vivante mais ça avait tellement à voir avec mon père parce que je cite aussi très rapidement ce qu'un ami m'avait dit que lui avait dit pierre bourdieu quand mon père et pierre bourdieu se sont fâchés et que pierre bourdieu lui avait dit j'ai reçu au jeu ce matin une lettre de jérôme lindon mais cette lettre ne m'est pas destinée elle est destinée à ses archives et cette phrase m'a semblé juste enfin tout à fait plausible parce que j'avais pu expérimenter moi comment en effet une lettre ou un texte ou quoi que ce soit il pouvait être pris comme une archive par mon père comment pour son malheur d'une certaine manière parce qu'il s'est fâché et je le raconte cette histoire familiale aussi avec mon frère il n'a pas vu ses uniques petits enfants il ne les a pas connus et ça a été une grande souffrance pour lui mais oui il avait le désir d'archiver les choses d'archiver les choses des éditions tant mieux très bien mais d'archiver aussi dans sa vie personnelle d'archiver enfin le le mot archives parler disait vraiment quelque chose de lui et en plus moi j'ai toujours eu enfin j'ai pas toujours eu cette idée mais ça fait longtemps que j'ai cette idée que je trouve bizarre que les historiens considère aujourd'hui peu ou prou les archives de la même manière qu'il ya un siècle alors qu'il ya un idée qu'on les utiliserait et que maintenant ils le savent très bien et qu'on peut pas dans ces conditions et on peut pas les appréhender de la même manière me semble-t-il comment dire je me suis aussi rendu compte là tout à fait récemment ça m'a amusé de de me dire qu'est ce que en fait c'est un livre aussi sur la paternité ou la filiation le fait que ce soit qu'on soit qui on est et secondaire de la même manière que quand j'avais fait quand j'ai écrit ce qui me veut dire qu'il ya un livre où mon père intervenait aussi beaucoup mieux intervenait surtout michel foucault et je disais c'est l'histoire de comment un ami peut vous sortir de de l'emprise paternelle alors il se trouve que et ce père et cet ami était des particuliers des personnalités tout à fait particulière mais il n'empêche que le thème j'espère et universel était celui-là de comment se déprendre d'une influence paternelle là j'espère c'est le rapport avec un père oui parce que certes les les gens qui venaient dîner quand j'étais enfant et aussi adolescent c'était je vous dis ça met le béquet tout à l'air griller ou claude simon au père pencher alors c'est c'est spécial mais je me suis dit aussi c'est ça que je m'étais dit récemment j'étais dans la même situation que le petit nicolas quand son père invite son patron à dîner il faut juste pas faire de bêtises se conduire bien ne pas faire honte à la famille moi si je savais que c'était des écrivains de grande envergure mais j'en avais pas lu une ligne quand j'étais petit quoi donc je faisais juste confiance à mon père et qu'il fallait il fallait faire attention la différence je me suis après avec le petit nicolas c'est que c'était mon père le patron sauf que dans les métiers de l'édition c'est pas une vraie différence parce que les auteurs sont aussi les patrons ici si jamais le béquet et un robe grillé était parti il aurait été il aurait pas dit je vais trouver un remplaçant dans les 24 heures prenez vos visures et hop donc il ya quelque chose ensuite en vieillissant en grandissant je me suis plus rendu compte de qui c'était j'ai eu d'autres rapports mais c'est quand même à l'origine de cette manière ça m'amuse de me voir comme le petit nicolas à ce moment là quand même j'ai l'impression que ça un lien une suite je sais pas parce que aussi bien les choses se passent dans le temps avant certaines choses une un grand nombre de choses avant d'autres après je pense que c'est dans le même registre clairement ça à voir je vois tous les gens qui m'en ont déjà parlé font un lien avec et puis oui je pense que que ça à voir en plus le titre ce qui me veut dire a aussi le charme d'être tellement vague que il s'applique là également parce que là aussi il faut du temps pour comprendre ce qui me veut dire et que une relation père fils et fils père est toujours particulière et complexe enfin je sais pas si c'est toujours mais souvent chez un c'est quand même la famille était très particulière dans laquelle j'ai grandi je crois et ça m'a amusé j'ai un ami qui m'a rapporté qu'un de ses amis à qui il avait fait lire le livre et qui est un ami aussi à moi lui avait dit on dirait pour moi on dirait une famille de science fiction et je dois dire que ça m'a plu comme comme idée parce que parce que mon père était presque éditeur ou patron tout le temps et que le rapport de force était un élément de sa vie professionnelle de sa vie fantasmée enfin